Bonjour, je m'appelle Claude Lepage, je suis agent de l'œuvre culturel pour la MRC de Bellechasse. Bien, dans la MRC de Bellechasse, il y a déjà eu un inventaire du patron de bâtiment réalisé sous format papier en 1997. Et puis, on a décidé, avec le deuxième entente de développement culturel, de mettre à l'entente le projet d'inventaire pour mettre à jour cet inventaire-là. Et puis, il faut dire que l'inventaire de 1997, lui, faisait seulement les cœurs de village avec les bâtiments d'intérêt, tandis que là, notre volonté, c'était de l'étendre un peu. Et puis, au fil des discussions, non seulement avec le ministère, mais surtout avec la Société historique de Bellechasse, qui est une société très dynamique sur notre territoire, il y a quelqu'un au sein de la société qui s'est montré intéressé à porter ce projet-là. Évidemment, on est sauté sur l'occasion. Ça permettait d'avoir quelqu'un qui s'en occupe spécifiquement, qui était prêt à réaliser d'un bout à l'autre, même si c'était quelque chose de gigantesque. C'est un projet qui s'est fait sur trois ans, de 2010 à 2012. Et puis, nous, on était prêts à financer en partie, puis la personne responsable était prête à aller chercher du financement pour engager des étudiants, entre autres, pour faire le terrain pendant l'été. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé en 2010. Et puis, c'est parti. À l'été 2010, les premiers étudiants ont fait du terrain, ce qui fait qu'au bout de trois ans, c'est 5000 fiches qui ont été faites sur le territoire pour tous les villages, mais non seulement les villages, mais les rangs aussi ont été inventoriés. Donc, tout le territoire a été scanné, si on peut dire. Et puis, ce n'est pas juste les bâtiments résidentiels, c'est aussi les granges, les bâtiments secondaires, les ouvrages de génie, les croix de chemin. Donc, un peu tout y est passé. C'est vraiment un territoire à passer au crible. On a tout inventarié. Pour une MRC, c'est le plus gros inventaire. C'est sûr qu'on ne peut pas le comparer à des régions, quand inventariés, ou même le macro-inventaire du ministère. Mais pour une MRC, 5000 bâtiments, c'est sans aucun doute le plus gros. Et probablement celui qui a coûté le moins cher, vu qu'il a été porté en partie par des bénévoles. La réussite de ce projet-là et de pas mal tous les projets, c'est quelqu'un qui prend le dossier en main, puis qui est prêt à le mener au bout. Puis, il faut le nommer, je pense, c'est Pierre Lefebvre de la Société historique de la Bellechasse qui a dit, « Mais moi, je suis prêt à prendre ce dossier-là, puis à le faire. » Donc, il est parti avec ce bâton de pèlerin, puis c'est lui qui a complété les demandes de financement pour l'embauche d'étudiants, qui a fait de la saisie de données aussi, parce que ça devient beau d'avoir les fiches terrain, après ça, il faut tout verser ces données-là et les photos dans l'inventaire. L'inventaire, le support qui nous a permis d'inventorier tout ça, c'est le PIMIC du ministère de la Culture et des Communications. Donc, on a versé toutes nos données là-dedans. Et c'était bien parce que c'est un outil qui était déjà créé, qu'on n'avait pas à réimaginer et à recréer. Donc, on a versé nos données là-dedans, puis c'est maintenant disponible en ligne pour toute la population. On a un gros inventaire, puis l'erreur qu'il ne faut pas faire, puis qui s'est faite un peu partout au Québec, des fois, c'est qu'on dit, « Bon, on a fait notre inventaire, on met ça sur la tablette, puis c'est terminé, on a réussi. » Mais je pense que la volonté de faire un inventaire, c'est de connaître notre patrimoine. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous reste? On sait qu'on perd des choses un peu à chaque année, des bâtiments qui sont banalisés, qui sont détruits. Et là, on voulait le connaître pour mieux ensuite protéger et mettre en valeur. Puis là, la tâche qui nous incombe maintenant, c'est de rencontrer les municipalités, leur présenter l'éventaire. Voici ce que vous avez comme patrimoine bâti dans votre municipalité. On pense que ce serait important de le protéger, de le mettre en valeur. Et voici ce que vous pouvez faire. Il y a la loi sur le patrimoine culturel du Québec qui vous permet de citer des bâtiments. Donc, il y a des bâtiments intéressants, ne serait-ce que l'Église, le présbytère, qui bien souvent ne sont même pas cités par la municipalité, mais qui sont des bâtiments centraux dans les municipalités. Mais il y a aussi des fois des moulins, des maisons anciennes, d'anciens manoirs qui ne sont pas protégés d'aucune façon. Donc, on va inciter les municipalités à le faire. On va aussi parler de PIA, de plan d'intégration et d'implantation architecturale, leur dire, écoutez, vous avez un riche patrimoine dans le cœur du village. La meilleure façon de le protéger, c'est d'encadrer, d'avoir une réglementation qui encadre les rénovations que les propriétaires vont faire. Donc, c'est la tâche qui nous incombe dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bien, l'inventaire est une ressource extraordinaire. Oui, il y a 5000 fiches, mais il y a aussi 16 000 photos là-dedans. Ça fait que les personnes qui voudraient l'utiliser pour faire des dépliants, un petit livre, justement dans un cadre d'une fête de village, ils peuvent le faire. Nous, de la façon que ça nous sert, en ce moment, on est en train de faire un projet de panneau d'interprétation le long de la cyclore de Bachasse. On veut montrer certains bâtiments d'intérêt. On va chercher les photos dans l'inventaire. On a un petit musée en ligne qui s'appelle le musée de Bellechasse, où on met en valeur, justement, des croix de chemin ou le patrimoine ferroviaire, des photos qui sont prises dans l'inventaire aussi pour alimenter ça. En plus, c'est des photos qui sont du domaine public. Les gens qui veulent l'utiliser, qu'ils le fassent. S'ils veulent citer d'où ça vient, ça serait bien, mais c'est une belle richesse, cet inventaire-là. Il faut s'en servir. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi, j'ai eu la chance comme agent d'avoir des bénévoles, puis un bénévole surtout, Pierre Lafèvre, qui a ramassé le dossier, qui a dit « moi, je veux travailler là-dessus ». Bien, il faut encourager ces personnes-là, puis il faut trouver dans notre milieu des ressources qui sont à mesure de venir soutenir les projets qu'on a dans notre milieu. Écoute, en culture surtout, c'est 80-90 % de bénévolats, des gens passionnés, dévoués. Nous, notre rôle, c'est d'aller chercher ces gens-là, les encourager, qu'ils se sentent encadrés, parce que des fois, ils ne sont pas à 100 % dans tout. Donc, il faut donner un petit coup de pouce, un petit peu d'aide financière, des fois, pour certains éléments. Il faut faire fleurir les talents et les compétences qu'on a dans notre milieu. Je pense que c'est un des rôles des agents de développement. J'ai toujours fait valoir ça, moi, dans mon milieu, puis je l'ai toujours fait valoir à nos collègues du ministère de la Culture, qu'il faut saisir les opportunités qui arrivent encore en route. On peut se faire un plan d'action, une entente de développement où on dit « bon, il faudrait travailler sur tel, tel, tel élément ». Mais après un an, deux ans, il arrive justement une opportunité. L'inventaire, on voulait le faire, mais pas de cette ampleur-là. Mais il y a quelqu'un qui a dit « bien, moi, je suis prêt », puis il a le poussé à fond, bien, on embarque. Peut-être qu'on aurait pu réaliser plus tard si on a un peu cette opportunité-là. Mais là, c'était le moment de le faire. C'est la même chose pour tous les types de projets. S'il y a une opportunité, des gens qui sont prêts à travailler dessus, go for it, on les encourage. Il ne faut pas forcer les gens à travailler sur des projets, parce que ça ne les tente pas. Puis l'agent de développement ne peut pas tout faire non plus. Il faut s'allier des bénévoles, mais des organismes aussi, qui sont actifs dans le milieu. C'est essentiel. Oui, le sauveur, mais en même temps, si tu joues le rôle du sauveur, bien, tu te ramasses avec tout l'ouvrage. Puis quand vient le moment de laisser la communauté ou le groupe prendre son envol, bien, là, ils ne sont pas capables parce qu'ils sont trop dépendants de la ressource que tu représentes. Puis c'est toi qui mènes le projet. Donc, il faut savoir doser aussi. Il faut s'impliquer au bon moment. Il faut savoir aussi s'arrêter puis se retirer, là. Sinon, ça devient un petit peu trop trenant. Sous-titrage ST' 501